Alors les week-ends des vacances de février, comme les week-ends de vacances de Noël et les week-ends de vacances de printemps, font l'objet d'un suivi particulier. L'Osiris est armé en niveau 3, c'est-à-dire qu'il y a tous les opérateurs qui sont présents. Donc les choses se passent globalement bien. Nous venons de recenser une difficulté dans le sens descendant, puisqu'un bus contenant des jeunes belges a dû se mettre sur le côté après le tunnel de Ponce-Rand. Et bien évidemment, ça occasionne, dans un sens descendant qui a été déjà chargé, un certain nombre de difficultés qui devront être résorbées, qui prendra peut-être un certain temps en dehors de cela, dans le sens montant, c'est-à-dire dans le sens de l'accès aux stations. Tout est parfaitement fluide, il n'y a pas de difficulté recensée sur le département de la Savoie. Chambéry, c'est toujours un petit peu compliqué au niveau de ce qu'on appelle la VRU, la voie rapide urbaine. Ce matin, c'était compliqué dans le sens descendant, assez tôt. Il y a une difficulté, effectivement, mais tout cela est classique, c'est souvent le cas le samedi, parce qu'au trafic pendulaire des vacances s'ajoute le trafic local. Donc sans descendant contrarié par cette difficulté, cette panne moteur de bus qui va forcément compliquer un petit peu la situation et demander que les automobilistes qui descendent de station s'arment un peu de patience, il y a un effet retardant certains. Et puis dans le sens montant, absolument aucune difficulté. L'accès aux stations est parfaitement fluide. Encore une fois, je le répète, nous n'avons pas de circonstances aggravantes du fait des intempéries ou des accidents, ce qui fait que les choses se passent à peu près correctement.